Bonsoir à tous, bienvenue. Donc, nous allons commencer le présentement de cette municipale avec les pouvoirs. Nous avons M. Le Sage à M. Berger, M. Le Torre à M. Capedon, Mme Gerbe à Mme Janais, Mme Roy à Mme Gouvard, et Mme Bocard à M. Carveli et Mme Charlier à M. Le Pays-Bas. Pour ce qui est l'élection du secrétaire de séance, si vous voulez, allez, c'est toi. Bonsoir, ça sera, je te colle. D'accord, d'accord, ça vous tombe bien. Adoption du contribu de la salle précédente, si vous voulez bien l'adopter, y a-t-il des oppositions ? Oui, UR, oui, allez-y. Deux remarques fonctionnaires, je crois. Oui. Le point de l'émotisme, je suis toujours en demande et en attente de votre proposition, de créer justement une commission pour cette histoire de pas de monde expression libre, vous avez fait la proposition, et vous souhaitez que nous la mettions à la commission. Oui. Et en fait, le compte rendu de la séance, d'accord ? Est-ce que tel qu'il est rédigé, il y a une ou combien ? Quand on est à l'attente d'une réunion sur le chambre, est-ce que ça vous convient ? Non mais d'accord, est-ce que le compte rendu vous convient ? Alors, vous ne mettez pas vos objectifs, mais dites-moi, je ferai ce qu'on voudrait, parce que je ne vais pas me dire qu'il y a un problème à l'ordre public, la police est en train d'apporter, mais il n'y a pas de problème à ça. Parce que, voilà, tu peux faire un mandat ou c'est... Non mais, la question c'est adoption du compte rendu de la séance précédente. Avez-vous des remarques à faire ce compte rendu sur le compte rendu ? C'est-à-dire que la suite soit donnée à ce que vous avez écrit. D'accord, une fois. Vous avez travaillé d'abord à la dernière réunion, je lui ai dit oui, on va mettre en place une commission pour fixer l'expression de livre. Ok, mais le nombre de fois où il a dit oui, est-ce que le système de santé, c'est le moyen, ça y est, c'est-à-dire ? On rentre dans chaque consens, au nombre de fois où il a dit oui, puis finalement, ce n'est pas très bien. Oui, mais ça, c'est une chose qu'on n'aura pas. Là, c'est une chose publiquée. D'accord, numéro 10, d'accord. Numéro 11 ? Si on le pose quand même, parce qu'on ne se voit pas beaucoup, y compris dans les soirées, parce qu'on ne peut pas les mêmes, le fameux constat qu'on doit faire pour conformité. Je ne sais pas si vous avez eu des retours sur ce que nous avons à côté qui posent quelques problèmes en matière de disponibilité du prestataire qui peut fournir cette conformité. Il y a beaucoup dans les transactions aujourd'hui, puisque vous avez montré cette décision, de biens qui sont... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'était quel sujet ? C'était... On avait mis en place le contrôle obligatoire de conformité de l'assignissement dans le cadre des ventes. Oui. Vous vous rappelez de ça ? Oui, oui. On a tous voté d'un seul homme et d'une seule femme. Aujourd'hui, il y a des remontées comme quoi le prestataire qui sera en capacité de faire cette conformité est un peu à ramasse, et retarde quelquefois des transactions et des ventes. Non, je ne sais pas si on va recevoir. Moi, je dis, par contre, il ne peut pas être... Non, mais allez, oui, c'est tout pareil, ça. Peut-être... Peut-être que c'est la période... Non, c'est-à-dire qu'il y a une telle... Est-ce que c'est le nombre ? Est-ce que c'est la période ? C'est le nombre, apparemment, qui fait qu'il y a un prix tort et que le prestataire ne peut pas donner une faille sociale. Et ça prendrait des transactions ? Alors, c'est-à-dire qu'on est un peu... Alors, on va dire, c'est une application... Ben, c'est pas nature, mais c'est quoi ? Est-ce qu'on a d'autres ? Oui, on est sur le principe lui-même, cette question, c'était quoi ? C'était donner une obligation au commandeur d'établir une conformité dans le raccordement de son assainissement. Voilà, c'est tout. Alors, c'est sûr que c'est le prestataire, donc c'est sort qui fait ça, puisque il vient dans le délisement. Après, la question, c'est-à-dire s'il peut venir dans le même temps, le même jour, je ne sais pas vous dire, ça dépend de ça du volume de transaction, du temps où elle se passe, peut-être qu'il y a moins le temps pendant l'été. Bon, mais ça ne change rien. C'est encore pareil sur le compte-rendu. On a établi un contrôle obligatoire du raccordement pour résoudre. Voilà, c'est-à-dire qu'il me faisait une question pour savoir si ça ne se passe pas bien. Non, tu avais posé la question qui était est-ce qu'on ne peut pas, dans ce cadre-là, car on est dans le vendeur qui revient à un homme prestataire. Pourquoi ? Parce que vous dites, on a voté ça, c'est dans le vendeur en nous. Je suis d'accord, il n'y a rien de non-réglementaire. Il n'est simplement dans l'usage. Ça pose un problème. Alors, les deux questions que j'ai par les services, c'est qu'à ce jour, en mairie, nous avons une seule remontée négative pour une propriété. La SOR a été contactée hier, par exemple. Il y aurait huit jours pour l'intervention, mais il y a deux. Donc, d'huit jours. Ce n'est pas très long. Et l'obligation, encore une fois, de fournir cette attestation, de ce rapport au monde, de l'État, il est opérationnel que le premier octobre, il y a une situation un peu... Bon, il faut laisser aux gens les délais de s'y conformer. Donc, c'est le premier octobre que ça rentre en vigueur en fait. Même s'il y avait, comme vous dites, plusieurs cas de... Bon, j'en attente. Moi, je... Mes services, il y a la console d'attendre il y a... il y a eu... Donc, toujours. Hier, c'est pas plus compliqué. Donc, à la limite, c'est pour le premier octobre, c'est un peu... Mais oui, c'est pour le plus bas. Il y a deux façons de voir les choses. Soit, on fait attendre les DIA jusqu'au premier octobre, mais c'est préjudicial de transaction, puisque, bon, il y a les gens qui attendent qu'à l'hôpital pour en venir parce qu'ils ne pourraient plus guérir. Voilà. Soit, donc, on dit, il y a un peu trop trop de délai, c'est un peu compliqué en attendant la date pour le genre de tour. Mais à ce jour, je ne sais pas de remonter qu'il y a un montillage au hôtel que les stations ne sont pas délivrées. On vous laisse faire remonter. mais généralement, le service pour les DIA, c'est la valise qui l'assure. C'est là qu'il y a les demandes. Fait-nous remonter, parce qu'il y a un peu de la porte. La critique n'est pas... Non, fait-nous remonter. D'accord. OK. Si vous voulez bien délibérer sur la première question, avec la leçon des comptes rendues de la séance précédente, y a-t-il des oppositions, y a-t-il des abstentions, donc unanimité pour la mise. Avant de... Je vous demanderai également, bien vouloir retirer de l'ordre toujours, la question numéro 17 qui est différée. Donc, retrait la question numéro 17. Et puis, avant d'entamer le corps de ceux qui ne nous dit pas, je souhaite que vous invitez à observer une minute de silence à la mémoire de M. Didier Berger, le plus d'autre qui est écraché en mercle le 16 août dernier. Je vous remercie. Alors, nous avons abordé la question numéro 1, avec la délégation de la publique pour l'exploitation du service qui dessert les îles du Levant pour le propre rôle, le départ du propre d'un nouveau et le choix du délégataire. La question est présentée par Mme Bouba étant entendu, je vais vous demander peut-être de rajouter deux questions en 1 bis le lancement de la ROT pour le prêt de marchandiser. C'est ça ? D'accord. Voilà. Donc, je vais... Tout le monde se rappelait parce que c'est un dossier quand même assez laissant. Donc, le 24 mai 2023, on avait adopté le principe du recours avec le DSP pour gérer le service de transport maritime vers les îles. Donc, au terme de la première procédure, le conseil municipal la déclare sans suite parce que l'unique offre déposée ne permettait pas de répondre aux besoins exprimés par la commune. Donc, on a retravaillé le cahier des charges pour avoir cette fois une réponse qui corresponde à nos demandes. Enfin, c'est surtout qu'on a modifié nos demandes et on a relancé une nouvelle procédure par l'apparition d'un avis d'appel public à concurrence le 10 avril 2024. Les offres ont été reçues et ont été examinées par la commission de DSP les 14 et 22 juin. Une seule offre a été reçue, celle de l'entreprise Ville d'Ovres. Donc, nous avons entamé une phase de négociation d'abord avec des questions écrites qui ont été posées aux candidats et qui l'ont répondu par courrier. Et puis, nous avons eu aussi une audition en présentiel le 18 juillet avec demande de remise de sa dernière offre tenant compte des remarques de la collectivité au 20 juillet à l'Ovres. Donc, cette phase de négociation a permis une mise au point du contrat permettant de répondre aux devins et intérêts de la collectivité. Donc, le principal changement par rapport à la première procédure, donc, si on vous rappelle, c'est que la première procédure, c'était un appel d'offres pour une durée de 9 ans. Donc là, on a ramené la durée à 5 ans à côté du 1er octobre 2024. Et la mission du concessionnaire comprend la gestion et l'exécution de services publics de voyageurs par navettes maritimes, l'exploitation d'un service de cabotage touristique ou d'excursion proposé par le concessionnaire, l'exploitation et l'entretien des locaux, des équipements mis à sa disposition. Donc, on a, par contre, en contrepartie, on a multiplié la retenance par 5 par rapport au précédent contrat. Donc là, cette fois, il y a une part fixe de 60 000 euros et une part variable de 3 % du résultat avant l'impôt portant sur le chiffre d'affaires global, services publics et cabotage. Donc, parce que, je vous rappelle que ça avait achoppé surtout parce que les investissements ne correspondaient pas à la durée du contrat. Donc là, maintenant, comme le contrat est plus court, il ne peut pas y avoir de demande d'investissement et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup augmenté la retenance. Voilà. Donc, cette fois, l'offre au Paris re se banne et je pense que c'est un dossier qu'on va pouvoir faire avancer. Enfin, ça me paraît tout à fait dans l'intérêt de la commune. et comme le disait M. le maire, dans la nouvelle mouture du cahier des charges, on a aussi redéfinit le périmètre de la zone concédée pour sortir puisqu'il y avait un problème avec le fret aussi. Il n'y avait pas une bonne... Enfin, c'était un peu flou les disperts de fret. Là, on a vraiment dissocié la partie fret donc le concessionnaire qui ne fait les tabelles ne fait que le petit fret sur son bateau et le gros fret va être... va faire partie de la beauté dont le chien n'est pas le rapide. Voilà. Les principales modifications. On a aussi apporté une contrainte par rapport à l'âge des bateaux. On a demandé que les bateaux affectés au service public aient moins de 40 ans. Voilà. Je pense que c'est assez positif la façon dont le candidat a fait un pas vers nous et on a pu arriver à une offre qui se parlait satisfaisante. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou si je dis la délibération. Oui. Une question par rapport à la réduction de la durée du contrat de 9 à 5 et au prétexte si je conclue comment vous l'avez corrévé que les investissements ne soient plus à la charge du passataire. cela dit qui fera ce lot d'investissement ? Du fait que la redevance a été modifiée par SEMP, on peut imaginer que s'il y a des investissements nécessaires, ils pourront être faits par le port qui aura la main le financement. C'est lui qui récupère en fait la capacité d'investissement et ramener au port. Est-ce qu'on peut savoir les 3% de résultats avant un taux ? Est-ce qu'on peut avoir une fourchette sur ce point ? Oui, je ne sais pas. Est-ce que je me souviens à pouvoir participer à la commission ? C'était beaucoup plus bas le pourcentage au démarrage. Au démarrage, la première est qu'il nous a fait c'était zéro. Tout à fait. Donc on a réussi. Voilà. Oui, oui. Donc ça fait partie de la négociation. Oui, justement. Vous deviez faire une négociation après. Et donc là, on a posé 3%. C'est combien à peu près ? En gros, juste pour avoir une fourchette ? Oui, 4 à 5 000 euros. C'est ça ? D'accord. Merci. Je vais quand même résumer la déliteration. Donc, la commune de Lavandrou est propriétaire du port de présence depuis l'intervention de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020 portant transfert de propriété du port de présence de Lavandrou à la commune de Lavandrou. Afin de permettre une desserte des îles de Port-Ros du Levant et de Port-Ros depuis la commune de Lavandrou, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur a délégué la compétence qu'elle détient à la commune de Lavandrou par convention. La commune de Lavandrou souhaite maintenir et développer une offre de desserte des îles d'Or depuis sa commune en développant son réseau et elle souhaite pérenniser les liaisons régulières de transports collectifs toute la ville. Donc le contrat actuel arrive à échéance le 31 octobre 2024. Il y a marqué le 31 octobre 2023. J'ajoute je fais une petite discussion il y a quand même un progrès par rapport à la desserte de l'Ely-Luvent c'est qu'actuellement il y a 3 desserts par semaine et là dans le nouvel loup dure il y en a 4 hors saison. Au bout du rapport qui lui a été présenté le conseil municipal a autorisé par délibération en date du 24 mai 2023 M. le maire a lancé la procédure de renouvellement de la délégation de son service public comme je le disais tout à l'heure le contrat d'ordre conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2024 ou à compter la date de notification si elle est ultérieure. Dans le cadre de cette procédure codifiée par les articles les démarches suivantes ont été réalisés approbation du rapport sur le principe de la concession du service par délibération du conseil municipal en date du 24 mai 2023 avis d'appel public à concurrence pour publication le 10 avril 2024 aux moniteurs électroniques et des bâtiments ou la plateforme du BVS etc. Les candidatures de les offres ont été remises avant la couture du délai fixée au 14 juin 2024 à 17h deux entreprises ont remis un dossier de candidature la compagnie Ville d'or compagnie de transport maritime peut-être Ville d'or et le conseil et la SGA Nautique en fait la SGA Nautique s'était trompée elle répondait à un entre-appel d'offres et elle avait mis sa réponse sur une nouvelle plateforme donc sa candidature n'était pas recevable et donc juste l'entreprise de Ville d'or compagnie de transport maritime a été la seule admise à candidater les offres déposées ont été également ouvertes par le service de la collectivité le 14 juillet 2024 le contenu de l'offre proposée par la société Ville d'or a été jugée conforme aux attentes de la consultation et donc notamment conforme aux exigences de règlement en consultation donc cette offre a été analysée donc l'analyse des offres a été présentée à la commission de délégation du service public le 28 juin 2024 et cette commission a demandé donc au maire de négocier avec les deux candidats les négociations se sont déroulées en deux phases donc ce que je disais tout à l'heure une phase par courrier et une condition qui a été conduite le 18 juin 2024 donc à l'issue de cette phase de négociation le candidat a remis sa dernière offre au plus tard le 26 juillet à 12h ainsi conformément donc au code de général de collectivité monsieur le maire saisit l'assemblée des libérants du choix de l'entreprise donc vous avez été destinataire du rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises à présenter une offre l'analyse et propositions ainsi que les motifs du choix de l'entreprise et l'économie générale de contrat donc bon je ne vais pas vous faire la liste des tarifs qui sont appliqués c'est les mêmes il n'y a pas de je peux vous dire par exemple qu'il n'y a pas de indexation automatique des tarifs mais il a été convenu qu'il y ait une réunion par an pour s'accorder sur les augmentations éventuelles des tarifs tout le monde a vu le projet donc voilà en conséquence il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le choix de la société Ville d'Or compagnie de transport maritime de l'Étile d'Or et de Corsair comme délégataire du service public de navettes maritimes entre la commune du Lavandou et des îles d'Or pour une durée de 5 ans à partir du 1er octobre de Nédankar ou à compter de la date de notification s'il est plus férieure en tout état de cause le contrat de délégation prendra fin au 30 septembre 2009 on demandait donc d'approuver le projet de contrat de délégation du service public de navettes maritimes entre la commune du Lavandou et les îles d'Or et ses annexes de l'encontre d'exploitation provisionnelle et d'autoriser monsieur le maire et son représentant à signer le contrat de délégation du service public avec la société Ville d'Or et toutes les pièces affinantes voilà donc s'il n'y a pas d'autres questions on va procéder au ok la question numéro 1 je vais vous présenter donc la question numéro 1 bis qui est la question diverse numéro 1 à lutter sur le sur le sur le je suis lié c'est pas tellement qu'on dit si tu viens d'évoquer là donc comme je vous disais dans le cadre de cette délégation du service public le périmètre dévolu à la société Ville d'Or a été retravaillé pour sortir la partie travaux maritimes et fret donc maintenant il s'agit de lancer une AOT sur une nouvelle sur une zone donc il y a deux postes à clé et une zone de clé aussi et donc il va y avoir une mise en concurrence pour une AOT pour une AOT justement de donc je vais vous dire l'objet voilà donc il a été décidé lors de l'ordre 3 de la nouvelle concession du service de dessert maritime d'exclure du périmètre de celle-ci un local de 15 mètres carrés et deux postes paquets d'une dimension de 20 mètres par 6 mètres et 15 mètres par 6 mètres qui auront vocation à être dédiés à l'activité de fret soit de transport de marchandises en complément de ce qui sera proposé dans les clés concessionnaires et dont l'occupation sera concédée par la voie d'une AOT d'une occupation donc il y a lieu en application des dispositions de l'article d'organiser une procédure de sélection préalable des candidats à la délivrance d'autorisation d'occuper le domaine public en l'espèce donc un local et deux postes paquets en vue d'une exploitation économique dans le respect des règles d'intentionalité de transparence et de publicité donc ce local de 15 mètres carrés ainsi que les deux postes à créer afférents sont affectés exclusivement à une activité de transport de marchandises fraîtes par bateau entre la commune de la Bambou et les îles du Levant pour Correau et le Pocorois les nouvelles autorisations d'occupation du local et des postes paquets seront délivrés à titre strictement personnel et seront ainsi expressément interdites toute cession partielle ou totale des droits enfin je ne sais pas si je fais le tout de l'étail il y a les conditions financières de l'occupation la part fixe de la redevance cette part fixe sera de 150 euros hors taxes par mètre carré et par an pour le local soit 2250 euros par an et pour les postes à créer la redevance due pour les deux postes à clé sera fixée annuellement par délibération du conseil municipal après avis du conseil portuel donc la durée de l'autorisation je pense que c'est sept ans puisque ça correspond voilà il convient d'avisuer la durée de la beauté consentie pour le local sur celle des autorisations relatives aux postes à clé du fait du lien fonctionnel indissociable entre ces différentes dépendances donc ce serait consenti pour une durée de cinq ans donc après il y a la caractéristique de la procédure de sélection des candidats il va y avoir un appel à concurrence une publicité préalable qui va être organisée une commission qui se réunira à l'issue de la clôture de la phase de candidature qui éliminera les candidatures et recevables et procèdera au placement des candidatures subsistantes afin de sélectionner les candidats en jeûne monsieur le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public et retirer pour les abrogés donc voilà il est donc je vous ai donc demandé de décider de décider l'organisation d'une procédure de sélection préalable comme cela à la délivrance à la délivrance d'auté dans ce local de 15 mètres carrés les deux ports pour une activité pour une activité de transport de marchandises par bateau entre la commune de la Vendou et les sites de levin moi je pensais je me permets de faire parce que c'était les deux frais mais c'était aussi les travaux maritimes c'est pas mentionné celui qui est preneur de cette transport il ne parle que de transport de fret parce qu'il y avait aussi d'un parti de transport de travaux maritimes voilà bien sûr il y a le remorquage entreprise de travaux maritimes c'est plus large que le transport de fret il faut préciser ça bien y a-t-il des oppositions il y a des questions il y a des questions allez-y je vais te donner un autre mot tout à l'heure vous avez dit que la société Ville d'Or concerne quand même une petite partie de fret juste ce qui est embarqué c'est-à-dire 50 kg par passager les valises qui sont embarquées il n'y a pas d'occurrence c'est la définition du petit fret sur les bateaux je crois que c'est le mot de la semaine que je vais en tout cas c'est le bagage il y a des vélos par exemple il y a sur un contrat justement de cette bonne attention après ça c'est l'autorité portuaire c'est le port c'est le port qui va voir parce qu'il se passe un bonnet il n'y a pas de confusion entre l'autorité fret et l'autre dans ce que j'ai donné comme tout à l'heure la délégation de service public qu'on a donné à la société le fret est bien défini donc ce qui n'est pas défini dans ce petit fret c'est sûr qu'on n'aura pas 10 grands c'est pas ça je crois qu'ils aient embarqué des agros des trucs comme ça sur le bateau non mais il ne faut pas qu'une part c'est pas un peu c'est pas c'est quand même le DSP le fret si c'est le plan du port le départ qu'on le réside ça va le voir voilà et alors est-ce que on a une déclaration de ce fret maritime si j'ai le retour à connaître avec l'autre contrat ou en train à la société par rapport au calendrier actuel non non il faut que ce soit conclutant pour repenser un petit décanage donc un mois un mois maximum ça va je ne vois pas au milieu de l'avenir oui je veux dire moi aussi j'ai pas aux éteurs voilà la technique est prime sur le confort bien allez je voulais bien vous gâchez cette procédure question diverse rajouter un vice sur l'enseignement d'une dérondée rente marchandise remorquage en maritime voilà c'était bien évidemment que cette démarche vise à à mettre à mort ce que je dis de la situation de ce qui est vous avez compris dans le moment on l'a expliqué on réduit l'emprise de la société encore et puis voilà bien donc est-ce qu'il y a des oppositions y a-t-il les abstentions donc unanimité sur la question numéro 1 bis ou QD deuxième sujet la concession de services publics on a mis à disposition l'installation l'entretien l'exploitation mobilier urbain l'information en supportant la publicité le choix du concessionnaire et l'attribution du contrat vous avez été l'éclinataire du projet de délibération avec la commission qui a proposé de retenir le logiciel de cours France-SA pour un montant d'euros d'avance annuelle proposé par le candidat qui s'élève à 800 euros hors taxes soit 960 euros TTC pour le mobilier révisable soit au total 23 200 euros hors taxes et donc 27 840 euros TTC pour les 29 mobiliers urbains c'est entendu bien c'est des mobiliers urbains c'est le bar prix c'est des le pibes le bar prix c'est des arrêts il y a également une indemnité compensatrice estimée sur la base militaire pour le plan de l'est elle a 13 800 euros en taxe au total les composes de nous 7 000 euros pour les 7 abris voyageurs reconditionnés à 9 sur place et 6 800 euros en taxe pour les 7 abris également reconditionnés à 9 sur place le contrat est fixé à 15 ans à cause de la date d'apportation du premier et de ce mobilier de laquelle va nous amener à compter l'application du contrat avez-vous des questions sur le contrat de vis-à-déposition de l'exploitation de mobilier urbain de formation supportant la USIT la base vous voulez bien délibérer y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions donc une indemnité sur la question numéro 2 jour 9 la délégation ensuite de la délégation de la délégation des lots de plage A et B de la plage de Langlade alors là question numéro 3 s'il s'agit de renouveler l'exploitation des lots A et B alors vous voyez que cette question numéro 3 est à mettre en relation avec la question numéro 5 pour un avenir au contrat d'exploitation actuelle des lots A et B de la plage de la plage de la plage du premier au cas de demande pourquoi parce que le contrat arrive à terme le premier moment il reste là bon je vous parle de le moment où il y a la chance de tout ça il suffit d'en arranger en raison qu'en deuxième temps la question numéro 5 premièrement la délégation de ces lots A et B d'engagement de la procédure il s'agit des lots de 4 50 mètres carrés avec provenance de 40 500 euros et un potage minimum de 2% sur le chiffre d'affaires de l'activité des matelas et parasols voilà j'ai entendu une remarque là qui est en marche de cette délégation très compliquée de contrôler le montant de l'arrondance sur les rentrées financières de matelas et parasols ça demande beaucoup d'appuie il y a quelques fois les incroyances bon cela étant alors je vous demande d'engager le renouvellement de ces contrats de plage pour A et B étant entendu que la durée de ce contrat est de 9 ans c'est pas dans l'élégération aussi et bien je l'ai bien mais je l'ai lu et je l'ai pas donc c'est pour ça c'est pas dans l'élégération je ne l'ai pas donc il faut être précisé et donc 9 ans c'est dans le rapport que les gens vous avez ces pièces là ? vous avez pas la délégération ? si j'ai la délégération mais c'est pas dans la délégération la durée de 9 ans n'est pas sur la délégération il y a l'éducation de l'eau la surface la redevance le pourcentage minimum de 2% mais pas la durée donc pour augmenter la durée de ce que je veux dire ok donc y a-t-il c'est l'ensemble de la position y a-t-il des oppositions ? oui si je comprends bien vous n'introduisez pas une possibilité de variation de la redevance en fonction de l'érosion c'est écrit là un en cas d'érosion le lot de plage sera automatiquement diminué mais en aucun cas il ne pourra pas y avoir d'éclatation financière pour donner que là on a déjà joué sur cette barrière-là pourquoi on est pas toujours dans une future comme ça ? oui sur l'érosion on en prendra peut-être après mais pour accrocher à ces lots A et B comme il a été dit il y a quelques questions sur le projet municipal je crois que vous dire ces lots de plage ont été intentionnés à reculer du trait de côte et à remonter sur les mers qui est du trait de l'arrière et les deux lots qui sont juste après le pont du bataillé qui en basent ils sont très loin on peut espérer que l'érosion ne fera pas il n'y aura pas là c'est pour le lot de la recette de cavalière je crois que là la question prendra sur les lots A et B à l'angoisse donc là a priori c'est comme ça on est on est d'avant atteindre cette donne-là on verra bien mais en tout cas effectivement la précaution qui est d'ailleurs déjà contenue dans le dans le la mention de délégation de la plage on prévoit que lorsque la mer gagne même lorsqu'elle gagne en soirée à 17h elle monte sur le lot de plage et bien les exploitants doivent reculer pour laisser un passage à pied 7 de moins de 3 mètres voilà et ça change absolument rien on se redescend ensuite le lot de plage ne recouvre pas donc pour les lots A et B a priori pas d'évolution de l'érosion de ce secteur-là si vous voulez bien délibérer sur la question numéro 3 donc il y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions unanimité sur le lancement de la délégation de service public pour ces deux-là donc je passe la question numéro 5 puisque là il s'agit donc de la délégation comme je vous l'ai dit la redemande s'est inscrit pour la période du 1er novembre au 4 novembre il est à peu nous raconté le 1300 euros étant entendu que donc là en fin de contrat les exploitants étaient comment dire pouvaient maintenir leur la construction leur aménagement pendant l'hiver vous voyez non une renouvelance sur le l'an dernier là c'est pas le cas puisqu'il arrive en fin de concession donc il faudra qu'ils démontrent pour le après le cadre voilà donc question numéro 5 si vous voulez bien accepter cet avenant pour 1500 euros de la progrès de délégation du 1er 1300 euros du 1er de l'an dernier y a-t-il des abstentions y a-t-il des oppositions donc unanimité pour la question numéro 5 pour l'an dernier délégation de service public pour les relations du numéro 7 de la plage de la cavalière avec l'engagement de la procédure alors là c'est pour 24 555 euros voilà mon temps la surface la surface c'est une bonne question 530 merci vous l'avez vu oui ça marque 530 alors c'est magnifique 530 voilà c'est très bien 530 oui 530 au numéro 7 sur le TPM 24 255 euros et minimum de 2% des chiffres inter et à la déactivité des locations matelas et par exemple donc là la question de l'érosion peut se poser pourrait se poser mais dans les mêmes conditions vu que bon il y a j'ai 4 ans la tendance sur ce secteur à la plage de cavalière n'est pas n'est pas à l'érosion comme sur la portion ouest elle est sur la stabilité donc on peut espérer que on peut aller dévoir de nos connaissons sur le côté de cavalière ouest je vous propose cette question tantôt si vous voulez bien on n'est pas une grosse évolution pour les 4 années à venir ce secteur c'est mon rêve avec la mer un peu compliqué et dans la période actuelle normalement pas d'évolution sur ce secteur là en tout cas depuis 10 ans la stabilité de la plage on ne va pas sans donc vous voulez bien voter pour la pardon je peux rebondir un petit peu s'il vous plaît je ne comprends pas pourquoi ne pas introduire dans le contrat cette possibilité d'évolution de la redevance ça ne coûte rien si ça n'évolue pas ça ne change rien pour nous et si ça évolue par malheur pourquoi ne pas le mettre dans tous les contrats parce que le contrat est déjà contenu non seulement dans le cahier des charges de la concession de l'état à la commune entre le 7 ou le 9 et repris dans le cahier des charges de sous-traités pour les quotations donc il existe déjà partout où la mer gagne ce principe qui est public partout où la mer gagne il n'y a pas de dégrèvement de la redevance et que le conseil municipal comme nous l'avons fait en dernière réunion qui peut suspendre la perception de l'évolution sur motivation d'un événement exceptionnel avec le cas je vous demandais de passer dans cette rassemblée pour les hôtels mondiales et hôtels sur plage c'est déjà dans les contrats c'est dans les contrats qui est là tout traité d'accord alors si vous voulez bien c'est la question du lot numéro 7 on demande donc qui est contre qui s'abstient je n'arrive pas à situer le 7 c'est en face de quelle c'est le club c'est devant le club il y a-t-il des oppositions il y a des abstentions donc unanimité chose en plus nous avons la question numéro 6 qui a trait à la question de l'emplacement vous connaissez déjà le sujet avec un nouvel emplacement de l'assortiment pour un véhicule léger au social d'état structurel volume 1 mais en charge des frais que vous connaissez tout à fait c'est 20 000 euros avec les frais à la charge de déprôneurs et les acquéreurs va falloir régler au salaire public nous sommes de 1180 euros quoi qu'on a aux taxes frais d'assiette ainsi de suite donc ça fait 50 000 euros et les frais d'acte étant 12 000 euros bien vous l'avez délibéré pour la question numéro 6 y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions vous ne me demandez pas combien il y a de l'eau qui reste bon alors il en reste 8 pour les voitures pour les véhicules et 12 pour les dons nos petits amsins on est vraiment les derniers c'est pas mal ça a été pas mal 8 voilà donc 8 mais bon petit à petit ça a été je crois que ça a été ça a été bon tu allais rentrer nos vacunes ouais ok question numéro 7 c'est le passe culture en fait ce sujet intéressant dont on avait parlé déjà en conseil municipal on a longuement planché sur le sujet ce dispositif permettra aux jeunes âgés de 7 à 21 ans dont la résidence principale est en avant d'autres depuis au moins un an de disposer de passe culture de valeur de 47 euros qui sera composé de 3 places pour le cinéma le grand peu et d'un chèque lecture de 25 euros à valoir sur l'achat d'un ou plusieurs livres à la maison de la presse il y a un autre puis il y a qu'un seul livre sur l'avant vous voilà et donc ça permet de peut-être développer la culture chez la jeunesse il suffira que les jeunes viennent retirer leur passe culture en maînerie pour donner leur reconciliation confirmée qu'ils sont bien adaptés pour qu'on leur remette de passe culture et ensuite ils iront avec leur passe culture pour trois séances le cinéma et bon d'achat on va faire sur un livre ça concernerait plus de 350 jeunes encore plus qui viennent retirer la passe culture alors la campagne de communication on ne peut pas la lancer maintenant vous savez que le conseil municipal improuve les politiques qui devrait démarrer la semaine prochaine dans huit jours pour permettre aux jeunes d'être informés qu'il y a une passe culture il y a-t-il des questions c'est tous les ans c'est pas oui 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 ça existe déjà non je ne sais pas les enfants ont déjà des passe cultures assez insculées la région a déjà fait la structure oui la région a déjà fait son passe culture c'est beaucoup plus beaucoup plus vaste compte tenu de la géographie de la région nous c'est dur notre passe culture qui est localisée la tradition nous on demande ce soit polarisé ici c'est que pour la région c'est peu constructif parce que ça ne concerne que les jeunes qui sont scolarisés c'est un petit peu là c'est concerné tous les jeunes même s'ils sont dans la vie même s'ils ne sont pas scolarisés ça peut concerner trois centaines de jeunes voilà oui quand vous dites non scolarisés vous mettez quand même le lit d'âge mais il y a des gens les gens qui ont 20 ans mettons pour ne pas tous un emploi et de ne pas scolarisés en pratique s'ils ne sont pas encore à l'école à 22 ans c'est qu'ils ne sont pas de marcher on ne peut pas de marcher on ne peut pas avec un collège on ne peut pas de marcher on ne peut pas de marcher ah oui on va au cinéma on va sur le livre à 20h c'est pas la question de l'ordre c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question c'est pas la question c'est décalé c'est pas d'accord tu montes là tu montes sur la porte c'est bon si t'achètes si t'achètes un gros livre c'est un bon déjà c'achètes qu'un livre d'accord mais peut-être que sur un gros livre il n'a pas d'une part de l'ordre d'économie il n'a pas d'une part de l'ordre d'économie oui monsieur Belizia oui je vous écoute bien il y a des oppositions il y a des abstentions donc unanimité pour le pass culture on suivra cette évolution c'est une nouveauté comme vous le savez il y a un correctif donc on sera capable de vous être correct ensuite nous avons l'aide positive dette financière mise en place pour la commune pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans avec différentes bourses au permis de conduire au BAFA au BNCSA au permis cotier aux formations aux moniteurs non il est apparu que tous ces dispositifs méritent de être harmonisés et rassemblés et rassemblés celui du permis de conduire qui a été créé en 2012 modifié en 2018 il était proposé pour les jeunes de 16 à 25 ans actuellement c'est le 17 il est proposé pour les jeunes de 17 à 25 ans actuellement 17 à 25 ans d'augmenter son montant de 500 à 700 euros assez cher le prix du permis est encore monté donc on nous dit que ça serait de l'ordre de 2500 euros pour un permis de conduire c'est ça c'est ça donc il y a des dispositifs pour les jeunes qui sont d'apprentissage d'aujourd'hui ce soir au moins de la technologie d'aide pour passer le permis de conduire j'ai déjà le permis de conduire de cet ordre de 500 euros à peu près juste une question on est un peu de sexe sur le permis de conduire citoyen c'est la même personne du permis de conduire en chauffard c'est quoi c'est un bon il s'appelle comme ça je crois qu'il y a qui a un permis de conduire mais pourquoi c'est la bourse la bourse c'est la bourse au permis la bourse citoyenne du permis d'accord il y a des liaisons d'affaires de chevaux non c'est l'interprétation du terme citoyen qui ça va bien citoyen ça va tout le monde donc on passerait le montant de l'aide de 500 à 700 euros et on maintiendrait la contrepartie du bénévolat de 35 heures pour avoir cette aide là il faut bien sûr que le permis de la justifier de la municipale sur la commune du coup au moins un an entre deux ans par an d'amélioration pour la bourse pour le bâtra qui est ouverte aux jeunes de 7 à 35 ans donc ici encore pareil sur la commune depuis moins d'un an la commune prend en charge le coût total de la formation dont le montant d'environ 700 euros alors il y a une formation double la formation générale et la profondition en contrepartie le jeune de l'entourer ou la jeune de l'entourer s'engage à effectuer 35 heures de bénévolat et c'est un CDT d'au moins un mois au mois de juillet à l'accueil de loisirs on a tout intérêt aussi pour rendre les personnels qui soient logés sur place troisième dispositif de bourse c'est le PNSSR pour apprendre à l'âge et à sauver les autres ouvert aux jeunes âgés de 17 à 25 heures de week-end depuis au moins un an sur la commune là pareil la commune prend en charge le coût total de la formation alors sont les devis du PSE1 PSE2 BNSS d'un montant d'environ 1000 euros en contrepartie le jeune d'entourer à faire 35 heures de bénévolat et a accepté un CDT d'au moins deux mois en juillet en qualité de MLS pour la surveillance dans ces plages ça a bien fonctionné puisque nous avons non seulement eu des jeunes formés sur la commune ou en proximité puisque les diplômes là ils ne passent pas à venir à venir ou à la Seine c'est pas très loin mais les jeunes ensuite sont revenus nous faire profiter de leur de leur PNSSR pendant l'été et donc sauver des gens et on en a qui proviennent chaque année et on en a plus de trois vidéos enfin la bourse pour le financement du permis mer et la formation théorique au certificat de qualification professionnelle d'assistant en objecteur de bois c'est pareil c'est une bourse ouverte aux jeunes âgés de 17 ans domiciliers pour les tenants adhérents et licenciés à l'école de bois municipale depuis au moins deux ans sans interruption et qui a au niveau technique de bois au moins dégâts à quatre l'aide financière est là entre 1 000 euros entre partie les bénéficiaires s'engagent à effectuer 35 heures de bénévolat à l'école de bois etc. c'est l'été d'au moins demain juillet pour ce mot vous vous formez pendant l'hiver et nous on fournit un emploi 30 heures enfin de bénévolat et un emploi ensuite dans l'école de bois pendant deux mois c'est suivant bien sûr ça permet d'harmoniser un peu tous les toutes les aides pour les jeunes je crois que ce qu'on a mis en place là depuis l'année 2012 après ces preuves on arrive à avoir non seulement le personnel qui s'attache au mouvement de la collectivité comme il a été dit également on suscite une vocation où on l'accompagne et on se trouve ensuite intéressé par un projet c'est quand même et pour la bourse au permis on a environ 5 demandes par an 5 demandes pour 5 et 6 demandes par an enfin bon c'est 1000 euros quand même c'est pas vrai alors ça serait 700 euros pour le permis il y a des questions pour l'organisation oui je pourrais que le truc que pour le permis de conduire par rapport au permis on pourrait leur demander un mois on tient un CDD ah pardon oui on pourrait leur demander soit pour le CCAS soit pour un Médé-Repas soit pour quelque chose ils pourraient aider un mois comme les autres pour faire un CDD pour quelque chose oui mais il y a 35 heures les bénévolats dans les associations dans la commune après je ne sais pas comment je pourrais faire qu'ils conduisent quelqu'un qui a permis un taxi un taxi un taxi un taxi des personnages non mais je ne veux pas que l'on pourrait le permettre de conduire quelque chose disons le permis qui sont à laissé non mais 35 heures pour le bénévolat non mais les autres c'est parce que c'est des endroits où on peine à recruter le CCAS et les moniteurs de voile pour le permis de conduire bon si vous acceptez cette délibération sur je rappelle le permis de conduire citoyen la bourse citoyenne le permis de conduire citoyen la bourse BAFA citoyenne la bourse Bénézé la bourse citoyenne la bourse de financement de fermer l'information de la bourse de l'information de la bourse de la bourse on fera bien sûr une forte publicité dans les travaux à l'UPI d'accepter pour que tous les jeunes doivent informer un mobilier aussi électronique pour que les jeunes soient tous nécessités à trouver mais je pense que sur les 4 dispositifs 4 ou 5 chacun doit pas retrouver quelque chose de panneau et quand même tous ces panneaux d'expression libre sur l'information voilà on va le mettre sur le sur le enfin le BUPI ok y a-t-il des abstentions y a-t-il des oppositions là-dessus c'est une animité je vous en reste question numéro 9 protocole relaté à la sortie de contrat de délégation de service public de l'eau potable bon là vous avez reçu toute la toute la diapte de choses ça a été discuté avec les services lorsqu'on arrive en fin de délégation de service public le contrat de délégation de service public qui est arrivé au mois de au 31 janvier on doit établir un protocole de qui doit à quoi à combien ceci est évalué par les services ceci est l'objet d'une discussion quelquefois un peu âgre avec l'exploitant dans le cadre de la République de l'autant c'était la sorte et nous sommes tombés d'accord sur un montant de 95 100 euros qui sera versé par la sorte sur le budget annexe de l'eau potable dans le cadre du protocole de sortie de ce contrat d'entendu qu'ils ont pris notre contrat et l'éternet qui correspond au positif du renouvellement programmé des équipements 35 500 euros ainsi que pénalités relatives aux objectifs de rendement de 2022 c'est-à-dire 21 000 euros et de 2023 31 000 euros nous les venez délibérés y a-t-il des oppositions y a-t-il des abstentions donc unanimité sur la question du numéro 9 pour l'en est question du numéro 10 protocole de l'atil sur ce contrat c'est pareil mais c'est pour l'assainissement là dans les mêmes conditions le compteur est d'accord sur un montant de 28 09 28 09 euros qui sera versé par l'assort sur le budget de l'atil dans le cadre du protocole de ce contrat en réponse au positif du renouvellement programmé des équipements qui a-t-il des oppositions de l'abstention unanimité sur la question du numéro 10 je vous en est rapport annuel alors on va approcher les questions 11 et 12 puisque c'est le rapport annuel du délégataire on parle là en 2023 sur le prix de la qualité des services de l'eau je vous donne les vous avez bien sûr reçu tous les documents là-dessus vous avez le rétention 11 résultat des rétention de l'eau qu'on a le rapport annuel je vous donne quelques chiffres illustrants 12 105 branchements 1 453 816 m3 d'eau potable qui a une baisse donc qui a une baisse de 3,84% par rapport à 2022 alors ça c'est le chiffre des mètres cubes importés je rappelle 1 517 Jacob 1 0870 1 0870 les chiffres consommés les mètres cubes qui sont consommés c'est 1 06 540 31 mètres cubes toujours vous voyez la différence c'est quand même Et les flux. Donc on parlera de la question d'un. Le rapport annuel sur la qualité du service de l'eau, je vous demande bien qu'on doit l'approuver. Non. Vous voulez pas l'approuver ? Il faut l'adopter. Donc, la question numéro 11, il vous déviendra à la beauté. Il y a des comptes, il y a des attentions, donc unanimité sur la question numéro 11. Et le 12, qui est le rapport qui résulte du monde. Ou le 11, qui résulte du 12, il paraît, c'est le rapport que vous avez. Moi, je suis en château de fonceau sur la page numéro 6. En page numéro 6, vous trouvez un graphe. Vous avez le chiffre dont vous parlez. Le nombre de mètres cubes importés sur la période, c'est-à-dire que l'on est en château de 1,493,807 mètres cubes. Voilà. Ceci, ensuite, est réservé par 19 ouvrages, 13 840 mètres cubes de flocage, 7 stations de surpression, les surpresseurs, le kilométrage pour le réseau de 92 km, 325, c'est presque 100 km de fuyaux. 12 105 branchements, donc 102 neuf. Ensuite, les années conformes où vous les avez, 100%. 14 fuites sur conduite réparées, 40 fuites sur branchement réparées. Et vous avez ensuite le rendement. C'est sur ceci que je voulais attirer votre attention. Le fait que nous avons consommé, en bas de page à droite, 1,122,571 mètres cubes sur la période de relevé à mener à 371 jours. Le prix de l'eau, je le rappelle, il n'est pas bonheur, c'est le 2,12 euros du mètre cube. Voilà, c'est laissé. Mais là où ça ne va pas trop bien, c'est le rendement de l'eau pour 2023. Ce rendement n'est pas bon. Nous avions un rendement en 2021 de 85,04%, puis ce rendement a évolué en 2022 à 81,41%, puis en 2023 à 80,16%. Alors, ça nous amène à nous interroger sur pourquoi le rendement baisse. Je suis toujours habitué de dire qu'un réseau, forcément, il y a des fuites, il y a des casses, des choses comme ça, bien sûr. En 2023, on sait pourquoi il y a eu de nouveau une diminution de ce rendement, puisqu'il y a eu une très grosse casse enregistrée dans la plaine, là, à l'avenue de Maréchal-Joint, très très grosse casse, là, je ne parle pas de quelqu'un va dire qu'il est intervenu en 2024. Ça, vous n'avez pas un rendement dans le chiffre. Mais il n'empêche pas moins que le rendement a évolué de 85% en 2021 à 80% en 2023. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est mal, puisque, entre-temps, on a quand même rénové une partie des canalisations, ne serait-ce que par la DECI, puisqu'on a remplacé une tasse de tuyaux, ou alors renforcé, donc c'est tuyaux de là, tu n'as pas dit qu'il ne fuit pas trop, voilà. Alors, on peut trouver différentes explications. Nous avons demandé des explications à la SOR, parce qu'on comprenne, et puis on a la surveillance contre un. Point de déchets. Donc, l'explication donnée par la SOR, c'est que nous avons une majeure partie de nos équipements en tuyaux de choril, en canalisation, qui sont vieillissants. Tout l'autre, ça vieillit, ça se bouche, etc. Bon, un, deux. Les ratios sont établis par rapport au nombre de mètres cubes qui sont consommés. Vous avez vu que le nombre de mètres cubes consommés étant moindre, la base comparative, les fuites restent réelles, enfin, disons, la porosité d'un réseau restant la même, il y a plus de fuites par rapport au nombre de mètres cubes qui sont consommés, qui veut dire que la SOR, bon, plus les casse. Il n'empêche pas moins que, je tiens à vous informer, que là-dessus, nous avons demandé à la société SOR de faire une campagne de vérification de ces fuites qui sont particulièrement appliquées, là, pendant l'hiver, pour sortir, pas dans notre été, puisque, comme vous savez, difficile d'écouter des fuites par le sol, en période de forte affluence, les voitures, les machins, il y a le bruit. Donc, j'ai demandé à ce qu'on ait vraiment une campagne de détection de ces fuites qui ne permettent pas de les anéantir, pas de les réduire à zéro, mais de réduire ce delta qui me paraît important. C'est quand même dommage, à l'époque, où on fait attention à ne pas trop arroser, Charlotte, on ne peut pas se faire, mais aussi, bon, on rationalise les choses, là, depuis quelques jours, on nous a mis en... Un alerte fâcheresse. Un alerte, c'est pas fâcheresse, c'est juste le jour où vous pleurez, quoi, c'est bien. C'est un truc à savoir. Et, donc, on aura toujours ces réflexions de ça. Au moment où on a ces réflexions, c'est pas la peine d'aller gaspiller l'eau par des fuites. Voilà, notre démarche est plutôt simple. Donc, je vous informe que j'ai demandé là-dessus de faire une compagnie qui soit plus que sérieuse pour ne pas tirer en complexe durant l'hiver et qu'on ait des bons résultats pour 2024, ce qu'on présente, là, en Asse. Y a-t-il des questions sur le sujet numéro 12 ? Sur l'enquête, entre guillemets, la prospective pour ces fameuses fuites, qui pourraient jouer un rôle sur le rendement, est-ce que les nouveaux compteurs qui, pour un petit à petit, fleurissent un peu ici et là, pourront pallier la zone concernée et aider le prestataire à... Alors, on a des résultats de cette question avec les services, bien sûr, puisque, bien sûr, au plus, il y a des compteurs plus visionnaires et au plus, on est apte à détecter, sectionnellement parlant, la fuite. Voilà. On a déjà opéré ce genre de travail d'art, multipliant les compteurs, on se rend sur le port, parce que le port consomme presque 20% de notre eau, dans les fameux, dans les points communs. Donc, c'est vrai que ça permet de détecter une fuite beaucoup plus tôt, mais ça nécessite, bien entendu, en relevé et une surveillance qui se fait contre. Alors, il y a des procédés de la télé-relève qui sont, vous l'avez vu, inclus dans le nouveau contrat. Ça permet de faire venir plus rapidement. Après, vous avez une casse, une casse, ça, oui, c'est un peu de suite, puisque vous avez un nouvel bouton. On reçoit, d'ailleurs, en mairie, tous les mois ou deux mois, attention, consommation, avant, 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 donc, élevé pour telle ou telle, c'est que la compteur, regardez un peu, on y va, effectivement, c'est un moyen de vérifier où se trouve le cas. Par contre, là où on a vraiment, donc, un souci, qui va peut-être être amélioré par la pose de compteurs divisionnaires à la limite entre le domaine public et le domaine privé, et on a élu que je suis insisté lourdement sur ce sujet dans la présentation de nouveaux contrats, nous avons une grande, bonne partie de ces fuites d'eau sur les canalisations qui traversent le domaine privé. Et bien entendu, comme le compteur n'est pas situé sur le public, la partie qui est entre le domaine public et le bâtiment n'étant pas, avant le compteur, n'étant pas réparée, les fuites là sont difficiles d'être contrôlées par la collectivité. Ce qui sera probablement réduit de manière forte par la pose de compteurs séquents ou divisionnaires entre le domaine public et le domaine privé. Et pour ce moment-là, le compteur sera déplacé en limite du domaine public, ce qui obligera les privés à se réparer les tuyaux d'eau, ce qui est très vive, parce qu'ils se cassent, ce qui n'est pas la démarche première, puisque les indiques ne sont pas forcément enclins à réparer un tuyau d'eau qui est certes sur le domaine privé, mais dont la fuite n'est pas comptabilisée dans le compteur public. Ça, ça améliorerait les choses. Est-ce que j'ai répondu à votre interrogation ? C'est ça. Merci. Donc, sur le comptable, vous avez le 10 repris de... Question numéro 12. Question numéro 13. On a un rapport annuel du service public de l'assainissement. L'appareil, on a 11 464 branchements. Vous avez vu qu'il y a une différenciation entre les branchements et les abonnés. C'est un grand classique. Vous avez la liste de tout le matériel. Le volume assujetti à l'assainissement collectif et du nombre de clients. Bon, vous voyez que sur les 1 165 431 m3 de l'eau consommés, vous retrouvez que 977 110 m3 a 7. Bon, bien entendu, tout ce qui est en dehors de ça, c'est quoi ? C'est le... C'est l'arrosage. D'accord ? Donc, vous veuillez adopter, s'il vous plaît, le rapport annuel de 2023 sur le plan de l'assainissement, il y a des comptes, il y a des abstentions, donc unanimité pour la question numéro 13. De même sorte, on a le rapport du délégataire de 2023 pour le service de l'assainissement. Là aussi, on a quelques chiffres que vous avez certainement vus, bien entendu, puisque vous avez répondu à ce sujet. On a toute la problématique, la répartition de ces sections, etc., avec les interventions sur la réalité, vous avez des réparations, vous avez des concrètes, C'est bien fait. L'assainissement, bon, pas trop de fuite dans l'assainissement, mais le mot à l'assainissement. Bien sûr, rapport annuel délégataire de 2023, je vais vous donner le chiffre. Y a-t-il des oppositions à l'assainissement ? Ça vous va ? Unanimité, question 14. Question 15. Information sur les décisions municipales prises par le maire. Alors là, bon, je vous donne la liste. Une convention de partenariat avec l'American Boxing Club, c'est le 22e show des dédiateurs. Il s'assure des tarifs pour les sorties du club à dos. Contrôle d'accès pour le camping-car à Carvalière, montant de la redemence pour l'occupation du domaine du micro et de l'épargne de transport à des solutions d'activité, les freux d'artifice de mid-2014, le contrat de service du profil acheteur Marco AW Solutions externalisation des services d'application, la convention d'optimisation des préaliments sociaux avec un sujet qui s'appelle éco-finance-collectivité, c'est un service. Deux, nous avons également un contrat avec la SARL Passion, café, service, pour la disposition de distributeurs automatiques de boissons pour le froid de l'ETM, convention d'acte en accompagnement de la vitalité locale à l'éco-finance, une fixation de nos tarifs pour la sortie match France-USA au GIO 2024 à Marseille, sur le Clamado, les tarifs des prêts de fourrières pour l'automobile, les fleurs d'artifice de 2024 encore, l'extension et rénovation des réseaux eau potable et athénisement, c'est l'avenant 1, l'avenant 2 au contrat de 06 avec une mission complète de prise d'oeuvre pour la réhabilitation et la transformation de la visa d'exprudie en bibliothèque municipale, l'arrêchie de recettes uniques pour l'investissement des produits et les services proposés par le cadre de la famille, un contrôle pour l'intégration de service public et suivi des travaux processifs, nous avons une autorisation d'exprudie en justice dans un contentieux du monde, une aliénation de motoculteurs de marque Agria, convention de visa déposition de l'emploi de l'école Cavanière pour l'IS et les pompiers qui vont remplacement de monde de l'électricité de modernisation du parti existant, la mission de l'électricité d'oeuvre de la rénovation de l'ourde de la mise en valeur du cadre de verdure, la colère SDM ou industrie contre un entretien du groupe électrogène de la microclasse, c'est un groupe électrogène qui nous en marche quand on est bien engagé. C'est ça ? Oui ? Tu ne suis pas ? Je vais regarder la météo de ce week-end. Mais c'est toi le groupe électrogène de la microclasse. Élimination et gradation des locaux des archives d'articles communaires, un autre contention d'urbanisme prenant, décision au but des termes éducatives quant à remords de crédit au budget de la ville, l'invite à ce convention de la ville, la déstabilité de la bibliothèque de l'eau 1 à 5, la demande de subvention pour la région de la bibliothèque, la demande de subvention pareille au fonds d'identif cantonal de FIC, le département pour la création de la bibliothèque, la mission de météo de la réservation et la mise en comité à l'usine centrale, un contrat de maintenance et de redacteur en train du Golfe-Gueur-Jardin, la vente numéro 1, un contrat de climatisation de groupe scolaire, c'est fait, bien entendu, contrat d'intervenir avec la SNEP pour le système de climatisation de la microcrèche, réstation de service pour le meeting aérien du 16 août, la visation de tarifs et l'inscription du menu au Clébado de Mercredi après-midi et un contrat avec la SNP ou TNT PACA et le contrat d'insocia pour le chauffage, climatisation, rentisation, le sable d'honneur et le covalet de l'honneur. Avec une question sur ce sujet, on peut répondre à cette question qui dit numéro 16, la fonds d'activité du syndicat des communes littorales. Là, c'est un syndicat qui s'occupe de tant que choses. Je suis le président et là, dans ce syndicat, on se réunit assez fréquemment. Ces réunions portent essentiellement sur des questions très importantes sur celles qu'on voit, nous, dans le conseil municipal. l'érosion, le trait de côte, l'élévation au niveau de la mer, mais pas seulement, c'est aussi l'évolution de la réglementation en matière d'occupation du DPL. Nous parlons également des SMEL, question qui nous intéresse au niveau communaire également. Nous avons également traité la stratégie portantale de gestion du domaine public maritime. Ensuite, nous avons aussi traité du recul du trait de côte hors cette toute l'année avec notamment notre réunion statutaire ici. Les réunions également qui sont sur le plan pôle marterre avec comment appuyer le plan pôle marmer. Nous sommes allés rendre visite au centre Yves-mer de la Méditerranée qui est à l'Asteyne Yves-mer. Et voilà, on a deux choses comme ça. qui permettent aux communes non seulement qui ont des solutions de les partager avec d'autres, mais donc à beaucoup d'autres qui peuvent s'informer de ce qui est intéressant parce que la suffisance qui conduit certains décideurs à penser qu'ils ont toujours raison et que finalement il y a que ils ont bien rapport à du tout notre démarche ici. récemment j'ai un collaborateur qui m'ont raconté au cours des placements en Espagne qui était aperçu qu'on faisait sinon aussi bien que nous peut-être beaucoup mieux que nous en matière de gestion de l'érosion en matière de semelles problèmes que nous allons rencontrer à Canadière de sentiers sur l'érosion de balayage de gestion de la prisonnie bon voilà quelque chose qui est intéressant puisque bon je ne sais pas si vous avez tous l'habitude d'aller passer vos vacances à Verspagne mais nos voisins que ce soit à Verspagne ou au Méritalie ne sont pas à la ramasse comme on dit au contraire et la place qu'on nous raconte sont très en avance par rapport à nous donc on a trois satisfaites de dire on est champion du monde je vais vous dire un syndicat intéressant qui permet aussi de comparer avec ce qui se passe à l'heure d'autres littoraux d'autres pays avez-vous des questions sur le rapport de l'activité de l'érosion oui puisque vous résidez ce syndicat et que vous avez une interface qui est augmentée d'informations de pays à la France du terrain comme les derniers moi je suis particulièrement intéressé mais en même temps un peu circonscrit sur ces fameuses zones de mouillage d'équipement d'éché dans la mesure sous prétexte d'éviter la dégradation des derniers de pozymonies on s'emploie avec des solutions alternatives qui sont certes là pour pallier la dégradation de ces derniers mais qui sans doute aggrave la présence de mouillage dès lors que nous on commence à dire que ça marche et que nous on en verra de plus en plus c'est la question en fait du consumérisme de la nature est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres informations concernant ces semaines puisque je sais que c'est non seulement un projet français qui est de plus en plus utilisé mais qui dans le cadre de la nature de l'univers frappe au produit frappe en tout cas concerne la plupart des pays européens qui peuvent avoir accès à des fonds européens pour créer ces semaines est-ce que vous avez des exemples où à un moment donné les collectivités ou les régions parce que ça en espèce c'est les régions qui font ça se sont dit on arrête parce qu'effectivement si ça marche c'est très bien mais en même temps il ne faudrait pas complètement déconner à en mettre en partie pour essayer de finalement créer une bonne route de la mer même si celle-ci est affaire c'est assez étonnant vous qui posez cette question là c'est une question que je me suis posée il y a quelques années maintenant j'ai trouvé une solution à cette problématique quand on tenait en place pour laisser de mettre en place une solution encore faut-il avoir essayé ou réussi à identifier un problème quel est le problème le problème est simple c'est qu'il y a une dégradation de nos herbiers par le mouillage alors bon après il y a différents mouillages il y a des grands bateaux avec les grandes chaînes des coupes de toux voilà il y a des petits bateaux avec les dents enfin en tout cas il est facteur que depuis 5 ans au moins peut-être 6 l'après-mars avec les autres l'après-mars et l'après-mars aussi ont essayé de protéger et s'énerver avec le concours des associations de protection d'environnement notamment marins il y a plein d'associations là qui militent là-dessus comme le GIS la polidonie il y a une multitude de très bonnes associations qui sont très efficaces qui donnent de très bons conseils et je veux dire que sur le sujet on a travaillé beaucoup plus délicatement avec les associations de protection de l'environnement marin que avec des lusagers eux-mêmes précision précision tout le monde est d'accord il y a eu un cas public ici qui s'est déroulé et beaucoup de présanciers sont venus déposer des remarques de recommandation dans le projet tout commence par le même médiatique de dire on est pour la protection de la polidonie on a tous compris qu'il fallait protéger cet airbier mais nous par contre je ne le concerne pas parce qu'on entre bien donc tout va bien les d'autres allez bon au second on est dans la même la même démarche comme enfin les anglais qualifient not in my backyard or not in my electoral year d'accord c'est pas moi c'est l'autre ouais ça c'est bien vachement sympa là où ça se complique c'est qu'ensuite les mêmes qui ont une profession deux fois en disant moi je n'en ai rien parce que on m'a posé nos livres bon ça repousse un bling voilà et puis on parle de ça même deviennent ensuite des lobbies hyper actifs pour empêcher le développement ou les projets qu'ils ont porté avec difficulté je ne sais pas si c'est bien le projet que nous portons là en collectif pas simple à porter il faut avoir des oreilles pour faire ça j'en sais quelque chose quand tu vas donc à la diane t'en prends un goût quand tu vas donc à la prémarre t'en prends un autre quand tu y vas bref très compliqué il faut avoir beaucoup d'acteurs ou de convictions pour faire ça un deux les exemples de créations pour les mêmes il y en a quand même pas mal dans le secteur c'est pas la peine d'aller chercher un lieu je vous parlais de l'Espagne exemple pour comment rapporter tout à fait le nom tout à fait le nom de la costa Brava mais selon son littoral il y en a il y en a plusieurs notamment celles qui sont portées par le Parti National de Porto voilà et encore une fois il faut être un peu bizarre dans son comportement intellectuel pour ne pas tenir compte de ce qu'on dit les uns et les autres il s'agit pas d'interdire aux gens d'aller dans un endroit parce qu'il y a la posédonie ils peuvent y aller au contraire comme d'inviter et voilà il s'agit de savoir différemment au lieu de jeter l'encre et bien tu t'as marre sur le bouet voilà change quoi ? ça change tout simplement tu as moins de risque quand tu te démarres de ta bouée d'abîmer tes terviers plutôt que quand tu tires l'encre voilà par accident aussi là il y a encore un chai de la position bon on se trouve dans une situation qui est peu curieuse l'identification des difficultés et des solutions très curieux de voir ce que vous soulevez très curieux ça fait quelques mois que j'ai détecté déjà au sein de ces réunions où je vais au sein de la façade sur Marseille où il y a des gens qui vont depuis du cauguma ou justement de ron voilà bon corse aussi d'abord et l'écologisme semble-t-il ou une défense de la nature se trouve maintenant confronté à deux choses ceux qui sont étonnants de ces semaines en disant ben il faut faire ça parce que c'est mieux que ce qu'il y avait avant parce qu'il n'y avait rien et les autres courant nouveau qui viennent de dire ouais mais les mêmes finalement c'est pas terrible parce que bon il y a peut-être d'autres solutions que cette et là on est en un attentat contre notre liberté et ça c'est très curieux parce que la liberté des uns et des autres on connait cet attache-là c'est très curieux que les mêmes qui ont prenait ces solutions-là bon on a pas inventé c'est l'État qui nous a aidé à prendre cette voie qui conduit en même temps financièrement pour les porter et pour les pratiquer maintenant on se trouve un peu donc la difficulté sur la liberté des uns alors moi j'observe simplement je dis lors d'une réunion récente qui est tenue à la Vire à Marseille le 22 juillet qui n'est pas forcément la bonne période pour moi c'est un modifié mais je suis allé quand même parce que c'est important le projet du Lavandou a été défendu bec et on ne par toutes les associations de protection dans l'environnement qui étaient présentes il y en avait parce qu'il y avait des ingrédients de personnes dans le grand auditorium de la Tire qui commence à être bizarre et je me suis trouvé là représentant non pas seulement la ville mais également la jeune Mika dont on parle en situation un peu de difficulté avec des services états et qui est-ce qui est venu dire mais au Lavandou ils ont raison de faire ça parce que c'est la solution c'est des émologiques très curieux alors que les associations pas de dénonciers n'étaient pas bandes de mots mais pas banans ainsi donc on a une situation de faire semblant et bon moi ça ne me convient pas après bon ça ne me convient pas très bien de savoir où on va la solution prise par par l'entrecommune est portée par d'autres d'autres collectivités il y a un projet que vous savez à Tocorolle qui est un grand projet de plusieurs centaines c'est boué il y a Antibes qui a également un projet à Yer il y a un projet on n'est pas les seuls mais c'est pas le problème qu'on soit les seuls ou pas il me semble que le problème c'est que dans la mesure où nous avons une solution pour remédier un arrachage accidentel de ces herbiers et bien il faut tenir bon pas facile on a l'acheté quelquefois un peu contrefant il faut expliquer il faut espérer que ce qu'on a mis en place va marcher vous avez vu qu'on devait mettre en place un autre joint puis l'autorisation est arrivée tardivement parce qu'on l'a vu fin juillet ou début août je ne sais plus voilà donc on va commencer à mettre ça en oeuvre dans la baie à cavalier au mois d'octobre je crois que les mots étaient sur la presse sans repas l'hiver mais pas comme autre voilà je pense que nous avons raison si nous avons vu toi parce que nous ne projouer un certain il faudra m'expliquer alors pourquoi c'est ce succès au rendez-vous de Porto qui a déjà mis en place sur Bagno et à Porto Man il y a peut-être une explication potentielle on verra mais pas encore c'est que Porto est géré par une entité qui est nationale avec une prérogative de puissance publique importante et que nous nous sommes sur un domaine qui est le domaine public maritime nous avons une gestion beaucoup plus diffuse avec d'une part la collectivité dans la bande on peut être 300 mètres mais d'autre part le préfet maritime les affaires maritimes le préfet des restes bref il y a un autre on n'a pas effectivement la force je dirais de conviction ou de répression actuellement je mets à l'aise on n'est pas là pour réprimer on dit toujours alors si ça ne marche pas on n'est pas là pour réprimer on est là pour expliquer pour accompagner et pour essayer que ça marche on pense que c'est une bonne solution on nous a dit que c'était la bonne solution on fait tout on est encore aujourd'hui sur ce sujet là pour régler les différents problèmes pas facile mais votre remarque tombe à point nommé parce que votre sentiment là je l'ai détecté déjà rien c'est ça c'est bon bon finalement bon c'est une solution qui serait un peu dépassée il y en aurait d'autres et là on ouvre la dernière porte la dernière porte c'est quoi quelles sont les autres solutions et bien là vous avez un arbre décisionnel qui est un paradoxe la solution numéro une qui est de dire finalement qu'il n'y a pas de bateau il n'y a pas de problème la sanctuarisation c'est pas notre cas pas du tout notre cas nous c'est l'organisation voilà et le dialogue la sanctuarisation c'est plutôt une marque nationale et vous avez vous savez puisque vous soulez cette actualité sur la région vous avez actuellement ces 2% de zones qui seraient des zones de protection spéciales c'est au-delà c'est une chose là vous avez les protections qui sont renforcées fortes les SPF qui elles sanctuarisent tout c'est à dire qu'au lieu d'avoir ce qu'on a mis en place ce qu'il y a à dire déjà une signe qui est interdit ou va-t'où tu es là mais on peut y aller quand même là je vois là tu as rien là tu as rien du fond ça veut dire dans la baie tu rentres au plus ouais bah c'est pas notre truc parce qu'on cherche nous on cherche ces voies de conciliation donc cette tendance là comment on a joué la conciliation c'est pas comment on va c'est pas comment la j'ai la conciliation vous savez vous avez fait des pratiques je vous pose la question de savoir à quel moment on va s'arrêter tout le monde parce que ces semaines sont effectivement des frites qui sont vertueux pour pouvoir ne pas dégrader les arrêts qu'on peut dire il n'y a pas dans le milieu marin que les arrêts de l'autonomie il y a le milieu marin tout court c'est pas parce qu'on va pas s'entrer dans les arrêts de l'autonomie qu'on s'entend en arrière qu'on aura un trafic surdimensionnel qu'on va pas perturber le milieu marin après je suis pas en train de me faire ni à l'aide du point du cours ni au pousseau simplement je note et que ça va être l'année puisque notre syndicat comme l'année a l'âge de constat que le milieu marin notamment le plus vulnérable c'est-à-dire celui d'avant le milieu marin et en perdition totale en matière de biodiversité de quoi ? de biodiversité mais non mais c'est l'inverse lisez avant matin de la semaine dernière avant matin avec la maintenant c'est l'organisme évidemment il n'y a que des points sur nous je suis pas d'accord avec ça vous avez 256 espèces qui sont non c'est aujourd'hui on a même un problème on a même un problème parce qu'il y a du plus c'est le changement de la merde de compléter mais c'est pas ça la biodiversité c'est les mythos qui parlent de voisins le trafic le trafic surdimensionné crée des perforations alors je ne dis pas qu'il faut tout arrêter je ne dis pas qu'il faut ça pour arrêter on a besoin de me faire apporter des propos que je n'ai pas venu je me pose la question jusqu'où ? ben tant aller jusqu'où ? on va se dire que à ce moment après les moyens techniques on va pouvoir pratiquer la plaisance quelle qu'elle soit pour quel niveau et je pense qu'on va faire une nuitée des places par exemple cette activité antique mais quand est-ce qu'on va arrêter comment on va calibrer le fait d'une certaine occupation de l'image et d'une vie à la politique et d'une manière la plus proche de l'image c'est ça qu'est-ce que vous vous posez ? je ne sais pas c'est pour ça que je vous pose la question parce que vous êtes à l'inistance non mais attendez on a une situation actuelle qu'est-ce que c'est qu'à l'inistance ? vous avez à Carilière actuellement 90 ou 100 bateaux qui viennent entrer voilà voilà le jour mais ce n'est pas depuis hier surtout sur le depuis des décennies vous avez 90 à 100 bateaux des fois c'est 106 de l'ordre de voilà alors on a un peu lissé sur juillet ou août qui est la période de l'implantation et on me dit allez il y a 80 bateaux qui viennent à Carilière ok c'est sûr actuel 80 bateaux à l'anze sauf quelques-uns 9 9 à l'entourier qui ont déjà posé des encravies dans le cadre d'une enfin d'une arrêté bon pour améliorer ça on dit on garde les 80 dans le présent bateau ce qui passe là bien sûr mais mais ils vont s'amaraître différemment ils continuent à venir un cavaleur ils veulent ils mettent contre ils vont s'amaraître un peu différemment on va dire mais c'est compliqué parce qu'il faut passer le cordage dans la bouée revenir en arrière bref d'accord c'est compliqué on va dire bon on va la même prévu que pour le cas où il y a des gens qui disent je sais pas ça se passe d'un truc il y aura il y aura un service dédié pour venir amarrer le bateau ce n'est pas je sais pas trop mais bon on a marre on contrôle est-ce que c'est pas mieux ça que de ne rien faire mais monsieur le maire c'est ce que je suis en train de vous dire mais l'état de la presse c'est quoi et quand il y en a même je ne sais pas comment on va en même temps parce que vous savez que la fréquentation aujourd'hui sur les parcs nationaux les parcs naturels régionaux est compliqué parce que vous avez quasiment des jauges pour éviter l'admission de la fréquentation ou des relations ça vaut aussi bien pour l'Union d'Als que le maritime donc c'est la question que je connais aucun poste il n'a de dire je ne suis pas non mais c'est regardez si on ne peut plus poser un gouvernement de questions c'est même pas la peine d'aller chez lui ça je me dis bien sûr qu'on peut se poser maintenant quelques questions vous pouvez partager la vôtre je me rappelle bien c'est de dire comment vous conciliez les visages faits déjà en ayant un dialogue ça fait quand même presque trois ans la médiation c'est vrai non mais depuis trois ans on a rencontré les pécheurs les pézonciers les rigorels les pornogiques les plongeurs tous les gens qui pratiquaient pour demander comment ils pouvaient concilier un peu les choses comment c'est important on a dans ce dialogue là il a rentré public on a tenu compte de nos opérations pour essayer de régler mon impréhension quand on a voté ça c'était c'était il y aura il y aura une optimale et si à un moment donné il y a d'autres personnes qui veulent s'entrer que tout est plein où ont-il allé ? alors c'est l'effet report c'est l'effet report effectivement alors puisque vous avez passé une partie de votre été sur la vente au moins vous avez certainement vu le nombre de bateaux qui étaient à Saint-Clair oui exactement et je suis allé compter personnellement le nombre d'atteaux qui étaient à Saint-Clair et ceux qui étaient cavaliers c'est aperçu que cavaliers il y en avait beaucoup moins alors que le réussite dans les ventes n'était pas parpétueux ce n'est pas le climat quelle est l'explication ? j'en sais rien c'est le sable alors ma réflexion dans le pays c'est que peut-être que des gens qui ont qui sont venus à Saint-Clair plus que ceux qui étaient à Saint-Clair ou qui allaient à venir avant on peut être fait peut-être à Saint-Clair en disant tiens là-bas c'est un temps d'objet un peu compliqué on va Saint-Clair bon application 1 application 2 peut-être que c'est moins loin c'est un rapport au camion bon application 3 l'effet de mode bon ok mais l'effet report vous l'aurez de toute façon vous l'avez déjà avec borne personne ne sait ici ou très plus de gens bon pour ceux qui le savent parce qu'il y en a quand même quelques hommes qui savent que les bateaux de plus de 20 mètres je crois ou de 18 mètres sont interdits autour du cadet c'est 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres 12 mètres c'est parce qu'il y en a il y en a deux il y a un grand arrêté et un grand arrêté normalement depuis 8 ans il y a un arrêté qui est interdit au 12 mètres il y a un deuxième sur les 24 mètres aussi qui est interdit mais depuis quelques années il y a déjà il y a déjà il y a des gens qui sont des camadières pourquoi on a plus de gens qui viennent avec des bateaux de 12 mètres parce que ils ne se sentent pas bien d'aller au cadet de se prendre une motivation voilà les feraux propres vous l'avez donc lorsque vous allez réglementer les camadières le but ce n'est pas de chasser les gens de deux camadières bien sûr que non je vous dis on maintient le même nombre parce que si on provoque cette surréquentation dans le doigt de troupé dans le doigt de troupé dans le doigt de troupé on va revenir ailleurs et puis voilà et alors tu pourrais dire ben non on va mettre des espèces sur tout le monde d'accord bon après ce sera quoi ils vont les voyons ils vont poser la même question que moi tout à l'heure mais ça l'a dit la question elle est posée oui c'est 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 parce que c'est réclater un train c'est la première phrase de Guillaume d'Orange qui est nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer voilà qu'on vous répare autre chose vos convictions les miennes celles de nous pour porter un projet là il faut avoir des conditions je vous l'acquere parce que c'est pas simple compliqué au niveau administratif ça change tout le temps bon il va falloir qu'on se réadapte en plus là la séquence n'est pas forcément bonne d'accord et non seulement ça mais financièrement j'ai toujours dit ici que c'est une réalisation qui allait nous coûter à la ville quelque chose comme j'approche entre 120 et 150 000 euros par an est-ce le prix à payer pour protéger notre position ma position en tant qu'elle locale oui tel bien parce que un hectare de posidonie on va leur ajouter je crois que c'est quelque chose comme le mague d'euro après vous savez tout est bon en temps tout le monde a raison on ne fait plus rien parce que finalement on coûte un peu de tout là le projet n'est pas sans danger le projet on a minimisé les comptes d'usage et les contraintes minimisées et voilà mais je vous dis on ne sert pas bien grand chose il faut faire quelque chose mais en tout cas je vous remercie d'avoir posé cette question au président du syndicat des communes du droit d'envoi parce que j'ai déjà déterminé cette réticence ailleurs chez vos collègues qui sont dans différentes institutions mais capables aussi eux de venir me soutenir mais vous vous rendez compte les écologistes tous sont venus m'aider devant la pierre il y a cette tension parce que souvent il y a des intentions oui j'ai bien mais j'étais assis donc ça allait voilà donc tout ça pour vous dire que c'est pas simple on l'a voté je pense que tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait qu'ils allaient faire quelque chose voilà merci bien y a-t-il autre sujet sur le syndicat on va dire qu'il y a pas de mots pas de mots question 17 on l'a enlevé comme il n'y a plus qu'on enlevé question 18 le budget annexe du service de l'eau potable avec l'ADN numéro 1 c'est la conséquence des deux ponts de bloc que vous avez parlé avec de nouvelles recettes donc sur 95.500 euros pour rentiler vous avez mis en intermédiaire et au noir les autres produits exceptionnels vous avez les recettes 80.000 dépenses 80.100 c'est des oppositions des intentions ça vous va c'est bien limité question numéro 19 pareil sur l'assainissement c'est pareil il y a des ventilations de 28.000 euros en interdépense sur le produit de ces clôtures de DFB il y a des oppositions d'abstention ça vous va très bien nous avons une question très importante avec la vente de véhicules aux enchères vous l'avez cette déclaration on nous propose de vendre aux enchères il faut absolument poser mes ipaïs enfin je ne sais pas que je prononce pour engager la vente de certaines choses qui sont plus bonnes alors on a une balayeuse on a une broyeure de végétaux un minibus un polypène et voilà donc il y a un site qui s'appelle Agro Rastor qui adressera un volume de montant de 18% sur 21,60% sur le prix final des produits vendus c'est un site où on vend des appareils qui n'entendent y a-t-il des questions je crois qu'on est arrivé au bout de notre de notre conseil là de ce soir je peux peut-être me permettre d'en rajouter rajouter une question à un sujet comme beaucoup de gens je ne suis pas toujours certain des décisions à prendre et lorsque je ne sais pas je demande et ce n'est pas vraiment ce que je vais demander à mes collègues parce que je je pense avoir la bonne la bonne maille et je ne suis pas trop bon voilà la question est simple à Cavalière nous avons eu un phénomène d'érosion elle était dans nos parapattes elle avait vécu et à grosso modo 350 mètres lunaires de la plage qui n'est pas revenu elle est partie après octobre début novembre sur ce on a tous espéré que la plage reviendrait avec les beaux jours avoir l'été on a parlé je pense en France le municipal on a parlé et puis la paix et par contre bon donc un peu d'ennui non seulement pour belle rive mais pour parce qu'il y a des hôtels qui voyaient leur plage confisquée j'ai demandé le principal de la moindre des choses et nous avons engagé immédiatement des études avec les techniciens scientifiques pour comprendre l'alerte là comme je dis souvent pas de jugement donc à portée j'ai pris deux bureaux des pubs qui sont séparés pour justement et qui surtout ne sont pas reçus en train d'être ensemble pour nous donner un avis sur ce c'était au fond un peu durable un peu fort j'imagine tout se passait à Cabanir voir ce qu'il se passait là-bas et c'est vrai on a rarement eu cette situation-là où du moins quand on l'avait avant l'année passée il y avait ce qu'on appelle le mouvement pendulaire sur cette plage et ça serait tabicé là ça s'est pas là-bas je ne vous donne pas le résultat de ces écules puisque Jean-Réserve la primeur à la DDTN qui les validera ou pas simplement nous ne pouvons pas attendre pour prendre une décision je ne peux pas attendre pour prendre une décision qui est une décision de protection voilà il y a fort à parier et même si on n'est pas tous en milieu et moi je suis spécialiste que la plage ne revienne pas dans la nuit ou dans l'usine noël puisque vous savez bien que en l'hiver il y a plus de coups de mer il y a plus d'agitation la question est la suivante pouvons-nous devons-nous protéger les hôtels ou les habitations et les habitations qui sont dans ce secteur contre les bouquins pas dans l'hiver donc nous travaillons depuis maintenant trois mois plus de plus sur l'articulation des solutions étape 1 une pardon étape 1 une protection pendant l'hiver des endroits où il faut le faire parce que sinon ce qui est mis en place là de manière un peu rapide et bien il ne suffira pas et bien sûr les bâtiments on risque d'être abîmés une protection d'ici fin octobre étape 2 un engraisement de la plage avant le printemps prochain on va y aller les services sur ça je remercie d'ailleurs tous les services ce maire et mon cabinet d'avoir travaillé d'arracheter sur ce sujet des sujets qui sont très techniques et faciles très casiole étape 3 l'état demande bien sûr des études qui soient complémentaires pour faire un récit artificiel ou quelque chose quelque chose qui permettrait d'avoir une protection durable j'observe que parce que nous avons mis en place un titre expérimental le récit souvent réunifié de sac de sable du côté est il y a 11 ou 12 ans c'est expérimental ça fait des preuves et l'état vient de nous le mois d'août de nous donner une concession pour 30 ans sur cet ouvrage bon et donc ça a déranger et j'observe aussi que cet ouvrage n'a aucune incidence sur l'érosion que vous avez à l'ouest là nous en avons pris bien sûr un truc à nature et on a décidé de vérifier cette opportunité ou cette solution donc la question que je dois faire compte nous ne pouvons pas me semble-t-il ne pas protéger non seulement les outils économiques mais également les riverains de ce secteur c'est ma façon pour voir les choses on est tout de même soit la mer ou autre chose on est quand même dans un espace de solidarité cette solidarité elle est toujours allée dans cette municipalité dans cette mairie en direction des gens qui étaient dans une situation compliquée que ce soit sur le plan ou la personne là on a une situation compliquée où on est sûr de pas grand chose on est sûr d'une autre chose et si on ne fait rien ça risque de devenir encore plus égout donc question poser un conseil je voudrais avoir une réponse à ce que j'ai décidé de rencontrer si lundi on revient devons-nous pouvons-nous engager des fonds publics très importants d'ailleurs pour cette l'ordre de plusieurs dizaines de centaines de 20 000 euros pour la protection des droits provisoires aux bénéfices de particuliers qui sont atteints partout j'ai ma façon de voir les choses je vais mettre la main d'autres madame est-ce que pour protéger en micro madame coco est-ce que pour protéger ces états qui sont périgrins on peut avoir l'autorisation des affaires maritimes pour pouvoir poser des protections oui alors ça c'est le problème oui ça pour une autorisation pour une protection c'est un provisoire avec des des sacs je ne sais pas c'est un peu le truc un truc mais je ne sais pas que ce qui est là maintenant oui oui c'est un peu le problème je pense que c'est surtout les affaires si il n'y a pas de problème on ne voit pas si tu es prêt c'est pas sur ça c'est sûr que je ne veux pas faire quelque chose qui sera interdit bon mais par contre c'est la philosophie le truc finalement on a deux degrés on va si vous me suivez sur cette question mais on va protéger en priorité les deux hôtels pas parce que c'est pas ces hôtels pas parce que seulement c'est des hôtels qui sont économiques mais parce que ce sont probablement les deux entités qui sont les plus menacées d'accord l'une il y a il y a un mur qui est tout tombé l'autre c'est au ras du mur et ça continue mais j'habiterai dans l'immeuble avant et dans la propriété après je vous dis attendez c'est bravo le sorti ou et moi je sens l'ail et pourquoi pas moi vous comprenez c'est la vie d'abord reste non mais voilà mais attendez il n'y a pas que la vie d'abord reste il y a d'autres après tu vas tu vas racheter là ils ont atteint ces gens-là je vous dis il y en a 350 mètres ça a vraiment changé l'histoire donc la question est double protéger l'un et pas l'autre ça pose quand même un problème mais avant ça il y a le fait de consacrer des données publiques et pas des petites données publiques pour la protection de propriété privée alors quand on peut jongler on peut jongler avec ça on peut dire oui mais finalement bon c'est pas c'est pas l'hôtel machin ou d'un truc que de gros c'est la plage il n'y a pas qu'il n'y a plus de plage c'est pas l'église il n'y a pas de différentes zones ce qu'on a fait d'autres problèmes un merde ben oui cet instant est magique en fait j'ai besoin d'assister à l'anticipation d'une des prochaines décisions municipales que vous aurez prise de toute façon au bloc qui arrive le sujet était d'envergure et aidé effectivement on a l'église de l'ordre de un fois la solidarité et la protection de la guerre il eût été de bon don d'abord de ne pas nous mettre ce soir comme ça auquel il est mieux il faut décider parce que sur le principe nous c'est très bien on va refuser de passer à l'acte de mesures nécessaires et d'engager nous l'établir le débat public sur ça puisque vous avez parlé de vous êtes entouré de scientifiques de spécialistes de gens qui sont là en train peut-être de trouver la solution et bien un conseil municipal dédié spécialement à ce sujet là et à la sortie duquel on a tous compris qu'il était urgent d'agir et parfois c'est donc là puisque vous le traitez vous l'avez traité sur France Inter en après-midi sur le 13-14 le sujet de l'érosion du côtière du littoral sera comme vous l'avez et c'est à l'entour il est très bien et effectivement aujourd'hui l'urgence l'urgence publique en fait faites quelque chose comme il faut c'est à dire on fait un vrai débat on a des cartes les scientifiques viennent nous expliquer les corinthians vous connaissez bien les littoralistes en même temps c'est un truc qui finalement finit avec euphorie et enthousiasme mais là c'est toujours vous me posez un problème comme ça et franchement moi j'ai envie de partir avec ma je passe au poisson tellement c'est équipu je vous le dis en toute tranquillité je trouve que cette interne oui ça va jamais non c'est pas que ça va jamais ça va jamais arrêtez je joue des rôles à la mémoire vous prenez une question justement de votre avis vous le donnez vous ne le donnez pas ça va jamais je vous pose des questions de principe de manière démocratique je vais la mettre encore plus claire que ça vous pouvez vous avez compris le sujet vous avez compris le sujet estimé on a plus compris il y a quelques années on peut s'en 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 ito C'est pareil, c'est la même démarche pour les localistes, c'est pareil, ça va jamais, ma grand-mère avait un adage local qui s'appelle Tchamaypong, voilà, il y a quelque chose à parler de la biennation, Tchamaypong, voilà, c'est pareil. Donc, je vous dis, là, j'ai décidé très rapidement, parce que tout simplement, il faut... Pourquoi vous le demandez, monsieur ? Pourquoi vous le demandez ? J'ai bien planté l'écran, je demande parce que je ne suis pas sûr, je ne sais pas, je demande, voilà, c'est pas compliqué, il faut que, pour poser des sacs, proposer des sacs, des sacs pour la protection, il faut les commander, voilà, pour les faire livrer, il faut six semaines, une semaine, la décision, il faut la prendre rapidement, c'est pas la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise, je vous dis que la décision qui sera pérenne, elle sera prise plus tard, la solution de protection, consisterait dans la pose de ces sacs. Bon, la question, je la repose, c'est pas faut-il faire ou pas faire, vous apparaît-il normal, la commune, peut-être, consacrer plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être, pour protéger le domaine, mais monsieur le maire, pardonnez-moi, de l'autre côté, c'est exactement ce qui a été fait, les récits de l'ont vous targué, ils ont réussi finalement à protéger le privé, mais peu importe, mais vous avez protégé le privé, c'est exactement la même chose, que ce soit à droite ou à gauche, ça protège le privé, c'est exactement pareil, donc la question, la question, et je rejoins, je vous remercie, c'est qu'il n'y a aucun sens de prendre la veille pour avoir une réponse, qui pensait sur la même question, lorsqu'il a été, lorsqu'il a été, à l'ordre du jour, de faire un politique artificielle de l'autre côté, ça s'est passé exactement, exactement, d'autant que, d'autant que, vous l'êtes peut-être pas informé, mais, c'est que la différence qu'il y a entre l'Est et l'Ouest, c'est qu'à l'Est, il y avait toutes les canalisations, d'évacuation des eaux usées qui passaient sur la planète, et que là, on avait une domandialité, on partait le monde, il y a tous les défauts, voilà. Mais là, il y a la sortie des eaux usées, c'est exactement ça. Voilà, je pose une question, ça vous intéresse, ou quoi, on fait, si vous avez fait le problème, je pose une question à vous, je ne sais pas, si c'est pas bien, mais c'est pas bien, c'est pas la question, Allez nous, allez, vas-y. Et est-ce que les sacs de sable, les sacs de sable, ils vont tuer ? Alors, il y a deux possibilités. Est-ce qu'il y a une réponse ? Soit c'est les sacs de sable, on est plus compliqué, on a mis, c'est des sacs de sable avec un rabat, donc ça ne prend pas, ça ne fera pas. Il y a le sac de sable, il y a le sac de sable où il est sacrifié, il ne resserre pas en principe, parce que ça vit, mais il ne se dévite pas, par contre, on m'appelle que... LOL, voilà. LOL, M-D-O, C'est bien, si vous gardez encore un peu d'humour, c'est pas correct. Tout n'est pas perdu. Un, du lac est sacrifié, l'autre est réutilisable, une différence de 1 à 5 au niveau prix. Je vous donne une échelle de prix. Je parle aussi pour la fourniture de ces sacs-là. Il y a peut-être quelques chiffres pour vous l'éclairer. 230 sacs, environ, il y a 230 mètres. Non, c'est des sacs qui me prennent ou c'est des... Non, c'est des sacs qui normalement viennent sur une plage. Et non, 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 non. C'est pour protéger les propriétés. En fait, c'est ce qu'on a mis devant le flamenco là-bas. C'est un peu ça. C'est bien de la protection des casquets. Mais un peu plus performant parce que c'est des sacs d'un mètre par un mètre en elle qui viennent de brousseaux, du sac que peut spécialiser. Donc, pour ce qu'on trouve en faute, je prends la connexure. C'est environ 10 000 euros pour les sacrifiés. C'est environ 50 000 euros pour les taxes énergisables sans mise en œuvre. Bref, il faut les remplir, les charges utilisables, il faut les remplir, les portées, etc. Voilà, c'est un peu fini. Alors, a priori, on est plutôt sur quelque chose, là, dans l'immédiat, dans les prochaines semaines, qui irait légèrement au-delà, en-dessus de 100 000 euros, que de 3 000 euros. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose. En fait, votre demande est un aveu, c'est-à-dire que vous allez décider dimanche soir, à 20 heures, ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous ne pensez pas si, parce qu'on est vendredi, c'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus d'études, il n'y a plus rien. Vous allez décider seul, entre samedi et lundi, ce que vous allez faire sur un sujet très important. dire, je préfère, je préfère, je préfère finalement, vous décider, comme l'avis de mes collègues, disait, je crois qu'il y a une difficulté. La question qu'on peut décider, est-ce qu'on doit intermédier, il ne faut pas des mesures, en fait ? Lesquelles ? Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'experts qui avaient engagé des sujets, des études et compagnies, c'est pas vrai ? C'est vous qui avez conçu de l'honneur ? Vous n'avez pas vu ça ? L'honneur ? C'est pour les travaux de l'honneur ? Pour les travaux de l'honneur. Quand on parle de l'honneur, c'est pour les travaux de protection immédiate. C'est pour les travaux de protection immédiate. C'est pour les travaux de protection immédiate. Alors, vous ne serez pas des experts, que ce soit les sacs. C'est pour les sacs de peau, il faut dire que l'argent communale ? Je vais formuler une dernière fois la question, car quand on l'aura le camp, vous parait-il du normal que la collectivité vienne protéger les propriétés privées avec des oui ou non ? Mais sur le principe, bien sûr, c'est le principe même de la collectivité. D'accord, vous êtes d'accord. Vous l'avez fait, vous l'avez fait à l'aise. Je vais vous dire, vous l'avez fait à l'aise. C'est le principe, mais c'est ça. Pour le dire, il y a pas de question. Il soit là, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait ? Parce qu'après, ça dépend de vous, on a aussi. On n'est pas à nous décider, c'est ça. Quand je dis, nous ne sommes pas à décider. On ne savait pas l'articule, c'est la porte bédile. On nous demande uniquement, à savoir si nous sommes à notre plan. Et si ? Mais non, mais c'est très bien, la parole, c'est clair. Non mais j'aurais dit peut-être revenir à Colbert, et il faut rappeler ce que tout le monde sait quand même, c'est qu'il appartient à la mer de protéger leur bien contre les flots, c'est ça, c'est Colbert, c'est ça, c'est ça, c'est Colbert, vous êtes d'accord ? Mais oui. Donc pas de problème, métaphysique, oncologique, je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée.